Dans l'air, c'est environ 340 mètres secondes. C'est plus vite dans l'eau que dans l'air ? Tout à fait. L'onde sonore se déplace plus vite dans les solides que dans les gaz. Et même dans les solides et liquides, dans les solides par exemple, il y a l'exemple de l'acier. Là, on est à plus de 5700 mètres secondes. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux truc dans les films où on voit les indiens qui posent leurs oreilles sur les rails. C'est en fait quelque chose qui est vrai, qui marche vraiment. Le son se déplaçant extrêmement vite. Quand un train se déplace sur des rails, il y a suffisamment d'énergie pour que le son se déplace sur plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. Certaines de mètres ou kilomètres. Et du coup en fait, en mettant l'oreille, ils entendaient la vibration arriver bien avant l'onde sonore du train. Ou alors ne serait-ce même que de voir des fois la fumée. On l'entendait bien avant en mettant l'oreille sur le rail. On l'entendait bien avant l'exemple Ted G Critical value. Sous-titrage STALETS